Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super merveiller par la grâce dédiée. Je l'espère pour vous aussi avec vos familles. En fait, c'est la COVID. Continuez à circuler. Le corona est toujours là. Bon, la COVID, le corona, c'est la même chose. Bon, je voulais dire les varia et arriver aussi. Alors, protégez-vous vraiment. Prenez soin de vous, de vos familles. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, je vous amène une petite recette de Bitekuteku. Le Baloub a dit Titekuteku. Le Bangal a dit, je pense, c'est aussi de Titekuteku. Mais nous, le Basahili, on l'a dit, hein? Le Basahili de Katanga, on l'a dit, Lenga Lenga. C'est comme ça, nous, on l'a dit. Alors, je vais demander comment on l'a dit à Kikongo aussi, hein? Comme ça, la prochaine fois, je vais l'a dit aussi. Vous voyez l'extrait de mes photos aussi. C'est juste pour vous parler bientôt. Je vais faire une vidéo que je vais vous présenter les bises de ma chaîne. C'est la déco, l'inspiration, le nettoyage général. Bon, c'était juste entre parenthèses. On continue avec notre recette. Bon, comme on m'a parlé, Titekuteku. Et après, on va faire notre tilapia, que vous connaissez déjà la recette. Mais aujourd'hui, on va juste ajouter les poivrons. Mais je ne vais pas vraiment vous montrer en général. Je vais juste vous montrer au final les tilapias. Parce que vous connaissez les recettes que j'aimais dedans, avant de mettre dans le four. Mais je vais juste mettre les poivrons rouges et les oignons. Je vais préparer ça. Et je vais venir mettre par-dessus comme une décoration. Et après, je vais me lancer à laver mes casserole paderno qui sont là, que j'ai comme cadeau. Je vais mettre des cuillères de sel dans un petit bol. Et je vais mettre l'eau chaude. Je vais mettre un peu de vinaigre. Et un savon de vaisselle qui est douce. Après, je vais prendre une éponge. L'éponge que je vais prendre, c'est juste pour frotter mes casserole. Vous allez voir. Pas besoin de se casser la tête avec l'éponge SOS là, quand on frotte les autres casserole. Non, ça vous allez voir. Tu n'as pas besoin de se casser les bras. C'est juste la douceur. Tu glisses le matin bien, tu glisses le matin bien. En tout cas, on se lance à notre nettoyage. On va se retrouver tout à l'heure. Regardez la différence. Regardez vraiment vous-même comment ce que ça se passe. C'est vraiment bon, bon, bon. J'adore les casserole. Bon, là, quand tu finis de les laver comme ça, il faut prendre une guenille si je suis. Moi, je prends toujours des guenille si je suis. Parce que s'il reste de l'eau, ça va couler et si aux alentours des casserole, il y aura encore les lignes qui vont se montrer. C'est comme si tu n'avais pas lavé. Donc, c'est bizarre que ces casserole, c'est trop sensible et comme pas possible. Bon, c'est ça, on continue notre nettoyage. Bon, c'est ça, on continue notre nettoyage. Bon, c'est ça, on continue notre nettoyage. Bon, là, nous sommes arrivés à la fin du nettoyage de nos casserole. Regardez comment est-ce que ça brille, regardez la différence au début et maintenant, la différence est une grande différence. Mais le même ingrédient pour ces casseroles, je vais essayer pour mes autres casseroles pour voir la différence. Et je vous laisserai savoir aussi. Sinon, vous pouvez laisser aussi chez vous, hein. Laissez-moi savoir dans les commentaires. Regardez comment est-ce que ça brille. Bon, c'est vraiment bon. Alors, bientôt, on va se lasser avec une autre recette de Biteko-Teku. Bon, là, j'ai mis la casserole au feu pour que ça commence à chauffer au moins. Il y avait de l'eau pour que ça sèche. Là, on a notre arachide, on a les champignons, on a les sels, huile de palme et on a notre Biteko-Teku. Et on va tout mélanger ensemble. Vous allez voir, tout, j'ai déjà nettoyé. Les Biteko-Teku, j'ai nettoyé vraiment beaucoup des fois parce qu'il y avait du sable. Mêmement, avec les champignons aussi, j'ai nettoyé. Et là, on se lance bientôt. On a mis déjà notre établi pour se lancer à la machine, en piscine. Bon, on met seulement un peu d'huile de palme. On met des oignons directement. Mes tomates, normalement, je les achète beaucoup. Je coupe, je congèle comme j'avais parlé dans l'autre vidéo précédente. Je congèle, après, je prends juste un peu et je commence à mettre dans mes recettes et tout. Et c'est comme ça. Bon, on se retrouve tout à l'heure. Comme ça. Là, je vais vous mélanger tout ensemble. Je vais mettre après les aubergines. Après, je vais mettre les champignons, le Biteko-Teku, après les champignons, après les arachides. Donc, c'est comme ça. Bon, tout à l'heure. Bon, là, après qu'on les a faits, moi, je vais m'élancer. C'est directement aller nettoyer la vaisselle. Là, il y avait des champignons, des Biteko-Teku, donc mon plateau, tout. Je vais nettoyer tout ce que j'ai utilisé pour le moment, juste pour avoir l'espace là, aux alentours. De là, je prépare sur mon comptoir et mon lavabo et tout. Donc, pour avoir au moins la respiration sur le comptoir. C'est comme ça que j'aime faire. Et on apprend chaque jour, petit à petit, pour s'améliorer. Merci. On continue. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, là, maintenant, on va tourner depuis qu'on a laissé au fait. C'est maintenant qu'on vient de mélanger tout ensemble, maintenant. Regardez, il y en a déjà beaucoup de lots. Ce que je disais, c'est pourquoi je n'avais pas ajouté de lots avant. Mais là, je vais rajouter encore de lots. Il y a 3 cuillères des arachides pour mélanger ensemble. Alors, on continue. Merci, on continue. Merci, mes Tipeurs et mes Tipeurs. Bon, comme accompagnement, on a les riz qu'on va faire. Moi et mes enfants, on va manger les riz. Mon mari, il va manger les foufous. Il dit, il y en a fait qu'un qui se respecte. Il doit quand même manger les foufous. Même 3 fois ou bien 2 fois par semaine. Pas seulement, tu n'as pas mangé les foufous. Alors, c'est comme il manque de respect. Je suis comme, ok. Bon, alors, on va se lancer à faire les riz. Je vais faire aussi son petit foufou. Et ma fille aussi, la cadette, elle aime tellement les foufous. Si tu as fait les céréales, ou bien il y a 10 riz à côté, elle va tellement pleurer. Dès qu'elle voit les foufous, elle te donne des bisous tout le temps. Ah, elle va m'a. C'est une vraie africaine. Bon, on continue notre cuisine. Né? Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. bon notre dîner est prête alors on va se servir sur la table on vient de mettre les bouteilles sur la table notre tilapia est prêt dès que je finis de mettre sur la table je vais me lancer directement à nettoyer la vaisselle que j'ai utilisé mon casserole de foufou ma poêle que j'ai utilisé mes bâtons de foufou les restes des choses je vais vraiment nettoyer tout et aussi quand on va terminer de manger c'est là que mon fils va nettoyer la vaisselle parce que c'est son tour aujourd'hui je veux que mes enfants puissent avoir une vie d'être indépendante parce que je suis un garçon je vais pas faire la vaisselle je vais pas faire la cuisine non pour moi ça fonctionne pas comme ça fille garçon vous êtes égalité la même chose et bon c'est comme ça alors dès que je finis comme ça on va passer à notre dîner notre souper et après je m'aimais déjà danser ma musique et on est maya kawaba et maya kawaba et maya kawaba et la voici mon fils la vaisselle bon moi je continue à danser ma musique et ma fille continue à nettoyer quand c'est l'autre qui l'autre qui lave la vaisselle l'autre qui nettoie au moins les salités bon on se retrouve dans la prochaine vidéo merci beaucoup bye à la prochaine ciao